bonsoir ça fait longtemps ça fait tant long que j'ai pas fait un vlog oh la la il est nul cet ongle peut-être que je suis un peu trop basse et ben non je suis toujours moche nous sommes le vendredi je sais pas combien nous sommes le vendredi 23 août 2019 je n'ai pas vlogué je n'ai pas fait de vidéo depuis au moins un mois parce que la dernière fois que j'ai filmé c'était pour le reading rush et puis après je me suis dit et vous savez quoi et ben je me repose parce que je ne peux plus et ben la motivation m'a quitté et n'est jamais revenu poilot en plus comme j'étais dans un mood là en ce moment là ohlala j'ai eu une période de pas bien mais j'ai l'impression que je dis ça tout le temps donc c'est toujours j'ai une période de moins bien j'ai une période de pas bien j'ai eu une période en fait faudra plutôt commencer à dire quand les périodes sont bien ça n'arrive que très que que jamais oui ça vous a manqué bref sinon oui ma chaîne a eu un an j'ai posté ma première vidéo le 19 août le 19 août devant mon ventilateur parce qu'il faisait déjà chaud ben là cet été c'est c'est pareil il est d'ailleurs est ce qu'on voit ah non il est où ventilateur ah purée ma mère l'a enlevé de ma chambre là comme ça on a une révélation très particulière avec ce ventilateur s'il est très cher à mon coeur et faut pas l'enlever de ma chambre comme ça impunément là il est là je le vois i will get you back baby donc voilà ça fait un an que je fais de la molasse et voilà sinon à part ça les nouvelles bah oui j'ai fait le reading rush où j'ai lu plein de livres donc du coup j'étais en mode waouh j'ai été productrice tri si la productive et après je me suis dit je vais plus rien lire sauf que après je suis je crois que ouais juste après le reading rush je vais regarder sur mon goût louise d'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas update mon goût de read parce que quand je fais le mort c'est à dire que j'ai fait le mort je fais le mort j'ai le seul message que j'ai envoyé c'est pour dire l'anniversaire à ma meilleure amie parce que quand même je suis une mauvaise amie mais à ce point là enfin si j'ai failli oublier pour être honnête mais c'était le seul message que j'ai envoyé depuis un mois donc j'ai fait la morte partout et sur goodreads aussi sur instagram aussi les gens ils ont dit es-tu vivante et j'étais là barely oui donc le dernier livre que j'ai lu ouais mais j'ai des tics j'ai des tics de lecture je vais vous expliquer pourquoi parce que le dernier livre que j'ai lu c'est every heart of the way pour le reading rush donc c'est la dernière update que vous avez eu de ma part puis après j'ai eu je suis passée en mode tic il y a des moments où j'ai des petites folies Sloane Kennedy qui est une autrice de romance mm masculin masculin là j'en ai lu trois juste après et je crois en un jour je les ai lu donc j'ai lu une petite nouvelle qui s'appelle catching Orion je vais vous mettre la couverture dégueulasse parce que on adore ensuite j'ai lu the truth within pelican bay le numéro 3 et je sais même pas pourquoi j'avais pas continué cette série parce que c'est une où il y a que Sloane toute seule et elle a pas co-écrit et elle est trop bien cette saga et j'ai lu le dernier qu'elle a sorti le livre 1 de the for forgotten luca enfin bref il y a vraiment un deux trois titres pour le truc j'avais commencé ça que j'avais acheté là c'est une saga beatlet une saga beatlet de chez Milady et en fait l'intégrale elle est trop belle donc j'ai trop voulu l'acheter et ouais j'ai lu presque tout le tome 1 j'ai bientôt fini le tome 1 mais en fait ben ça m'a saoulé et à ce qu'il pleut le tome 1 est vraiment pas bien et les autres sont mieux parce que franchement le nombre de problèmes que j'ai trouvé dans le tome 1 c'était juste à la fin je le lisais juste pour rigoler en fait parce que vraiment pour rigoler mais bref faut que je finisse ce tome 1 et que je lise les autres parce que je suis quand même intéressée par la suite je sais plus j'ai commencé plein d'autres trucs mais bref après je suis tombée dans celui là et en fait c'est le livre ben je vais pas aller chercher mais de toute façon je vais faire une vidéo exprès sur cette saga parce que j'ai pété un petit câble et je suis à fond dedans et c'est la saga qui s'appelle Wicca en français de Kate Tiernan que là je relis en anglais et grave ma vie donc en ce moment je suis dans un mood sorcière mais j'essaie tomber et j'ai acheté tous les livres que j'ai trouvés sur ce qu'il y avait comme thème les sorcières et donc je vais vous faire un book haul spécial sur ça j'ai des fixations comme ça j'ai des petites fixettes et ça peut être vraiment n'importe quoi et s'il me fait rire c'est qu'à chaque fois je les dis à mon père genre je dis ah bah en ce moment j'aime bien ça et il est même plus étonné quoi l'autre coup je suis arrivée j'ai dit en ce moment je suis à fond dans les sorcières et j'ai dit ah ça existe en vrai et tout elles font des sorts en vrai et tout ça s'appelle de la magie mais en fait c'est pas de la magie comme dans les livres mais c'est quand même de la magie et machin et mon père était là bah c'est bien et c'est vrai que c'est intéressant en fait d'explorer les religions un petit peu je savais pas du tout que ça existait comme religion et comme comme style de vie en fait et je suis trop intriguée ah oui au fait je suis rentrée de vacances enfin bref ça se voit que je suis plus en vacances bref je suis plus dans le sud mais parce que j'en pouvais plus moi d'avoir chaud j'en avais marre de transpirer et voilà je veux que ce soit octobre les sorcières ma vie et après l'hiver ma vie j'aime trop donc voilà enfin bref je crois que j'ai fait le récap de ce mois-ci comme vous pouvez le constater dans ma vie il ne se passe rien j'ai encore plus de batterie de toute façon j'ai fait à peu près le récap that's what you missed angli à part ça là en ce moment je suis en train bonsoir bonsoir ça c'était mes bookshelf principaux principales voilà et je suis en train de faire cela parce que j'ai bien trop de livres donc je suis en train de remplir cela et je vais faire un petit coin là comme ça très esthétique on est content on est ravis et aussi je rigole parce que ça va pas se faire mais je m'engage à faire du sport attention j'ai fait un caprice de plus qui est étonné personne et bref je this is what happened donc voilà j'ai ça là que c'est un tapis gogo gadget au gogo c'est ma vitesse maximale j'ai mis plus vite ça ça m'oblige que quand je regarde des vidéos youtube quand je fais rien mais que j'ai pas envie de sortir et que la vie c'est dur bah j'ai un tapis donc c'est bien voilà vous êtes content que les vlogs reprennent ? oui moi aussi hein vraiment hein ah la la ça fait du bien que ça s'arrête parce que ça allait un peu vite faut que vous arrêtez de parler à mon double menton oui et à part ça sinon voilà pour cette update qui dure environ 30 minutes hein et je vais vous montrer mon chien parce que why not voici la carte de la France des parents profs hein et 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 voici une tapisserie murale très très dérangeante mais voilà donc voilà je vais vous montrer mon chien je sais pas où il est j'espère qu'il est pas mort ah il est là hi bibi hi bibou j'ai plus de batterie dis au revoir dis au revoir à tout le monde on a plus de batterie salut on vous dit au revoir et à bientôt et on fera une update quand on pourra hein salut ok bat ah ou ou on vous on Musique Si 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 bonsoir Nous sommes le 24 août Je me suis fait piquer Pas par un moustique Pas par une abeille Pas par une guêpe Pas par 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 Un vampire Ca fait trop mal C'est comme ça quand vous êtes un peu Blanc et fragile Et à partir du moment où vous êtes blanc Vous êtes fragile Donc je vais enfin me mettre à ranger ma blibliothèque Enfin celle qu'elle a là Sinon on a découvert la meilleure chaîne avec mon père Sur la télé Sur les chaînes gratuites On a Doc TV C'est une chaîne pour les chiens Et c'est genre des petites musiques relaxantes Avec des paysages super jolis Ou bien il y a des Voilà ils font des vidéos de chiens qui font dodo Ou des petits chiens trop mignons Et C'est le meilleur chien Et puis c'est tout Mais je commence à être dans le rythme et tout Donc Olé Bon là je vais aller ranger mon brodel Et vous verrez aussi que je range l'assise Parce que Enfin il ne faut pas déconner Donc voilà je vais essayer de ranger un peu tout cela Et de filmer des vidéos aussi Parce que le problème c'est que J'en ai remis une en ligne qui était pré-filmée Et après les gens ils sont là Oui Où est la suite Je suis là Oui Faut que je filme des boucles principalement Parce que Comme vous le savez je ne lis pas J'achète des livres Que je ne lis pas Et après j'en rachète Et sinon au niveau lecture j'ai bien envie J'ai toujours pas fini la saga Sweep Ce qui est bête c'est que je m'arrête toujours au même endroit Même en français je m'étais arrêtée là je crois Mais bref Mais je continuerai C'est point grave Mais j'ai trop envie de me recommencer les chroniques de Rennes Que j'ai acheté à Paris avec Iman Et j'ai trop envie de me refaire ce bouquin Donc peut-être que je vais me lire ça Pourquoi je ne sais pas pourquoi je ne fais que des relectures Je ne fais que des relectures de saga aussi C'est chiant parce qu'après Je n'ai rien à vous dire et à vous update Parce que c'est des trucs qui durent Longtemps Enfin bref allez c'est parti je range parce que Goublaï 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 Les humains sont pas considérés Ils sont considérés pire que des animaux En fait Ils ont pas le droit à la parole Ils ont pas le droit de respirer Bref en gros C'est des moins que rien Ils se font taper dessus C'est horrible la condition Mais Ren il va être différent Parce qu'il va pas se laisser faire Et il va intriguer tout le monde Et donc il va devenir privilégié petit à petit Mais la romance part de ça Au début c'est forcé En fait Au début c'est forcé Et ça devient petit à petit qu'il est en mode Ah ouais mais finalement j'aime bien Vous voyez ce que je veux dire Genre ah ouais finalement en fait je l'aime bien Je suis amoureux Mais depuis le début jusque même au milieu C'est en mode ah mais non mais je veux pas Et il dit non plusieurs fois Il refuse plusieurs fois Et tout est presque forcé Enfin tout est forcé en fait Donc on est sur cette limite Où c'est parce qu'il est prisonnier Et que la condition humaine etc J'ai chaud Mais ça fait partie du monde Et ça fait partie de l'histoire Donc du coup on peut pas dire On peut pas dire ah ouais non mais ça craint Il aurait dû attendre qu'il soit consentant Non parce que ça fait partie de l'histoire C'est ça fait partie Ils sont en mode moyen âge Dans le truc des vampires si vous voulez Et donc c'est comme quand je disais dans Prince Captif Les gens étaient choqués Parce qu'il y avait des scènes de torture De machin des trucs Mais pareil ils en sont au mode moyen âge en fait Si vous regardez des films du moyen âge Enfin au temps du moyen âge C'est violent as fuck Vous voyez Et c'est normal Mais bref donc du coup c'est super problématique T'es là ah non ça craint Parce que Ah il est forcé c'est horrible Puis après petit à petit Au moment où ses sentiments changent T'es là ah ouais mais en fait c'est cute Mais quand on pense au début On est là Mais bon si vous passez out Si vous vous dites Bon c'est le moyen âge C'est le setting C'est fait Enfin c'est comme dans Prince Captif Prince Captif Mais oui Prince Passif Prince Captif etc Vous vous dites Ouais c'est normal Parce que moyen âge Parce que c'est le setting Parce que c'est un autre monde C'est de la fantaisie Et même au dessus de quelques phrases Parce que Ren Au début est archi homophobe Mais à fond Et en mode Je suis pas homophobe Mais bon Moi je fais pas ce genre de choses Et t'es là Ce genre de choses Et là en mode Ouais non mais ça se fait pas Parce que je suis un homme Et bref Il est super en mode En mode Bah comme on l'était Quand moi c'était l'époque Du collège lycée C'était pareil S'il y avait deux garçons Qui étaient ensemble On était là Et lui il est comme ça Il est là Non mais je suis pas homophobe Mais bon pas pour moi Enfin bref Il y a des phrases en mode Ah bah ça c'est pas pour les femmes lettres Ou ah bah moi je suis pas une femme Donc du coup Moi je suis un dur Et machin truc Et j'étais là Pardon Mais voilà c'est des phrases Qui comme ça Moi j'en souviens J'étais au collège On disait Je suis pas une femme lettre Ah ça c'est pour les femmes Ou ça c'est pour les hommes Et enfin voilà Tout a beaucoup évolué Donc voilà Mais c'est vrai que maintenant Les retrouver ce genre de phrases On est Non Mais franchement Si vous passez au dessus Ce genre de phrases Qui voilà L'histoire est trop bien L'histoire est trop bien La fantasy est trop bien Le monde est trop bien Et c'est grave bien Et surtout la fin de ce premier tome Les gars Préparez vous Et ayez le deuxième tome sous la main Parce que là Je vais m'y mettre tout de suite N'est-ce pas Parce que Il se passe plein plein de trucs Je t'ennuie jamais Et c'est ça que j'ai trouvé bien aussi C'est parce que De temps en temps Les livres de fantasy Vous avez des moments Où ils font rien Puis on s'ennuie Puis ils vous décrivent Comment on mange Comment on machin Putain Ouais C'est quand que C'est quand que tout le monde meurt En fait Que là en fait Il n'y a pas temps de s'ennuie Et toutes les 5 minutes Il fait un truc Il fait une connerie Et toutes les 5 minutes Il se passe un truc Rennes il est trop drôle Franchement il me fait trop rire Il sort de ses phrases J'étais Et franchement C'est super addictif Et tout C'est bien Mais il faut passer au dessus De ces trucs problématiques Et aussi Il faut s'habituer Au style d'écriture Parce que c'est vrai Que j'avais pas J'avais pas remarqué Je crois la première fois Que je l'ai lu Mais là je me rends compte Que ça se voit Que c'est écrit Donc c'est écrit Par une française Et ça se voit Que c'est écrit à la française Parce que On le voit Quand c'est des traductions Ou pas Je sais pas si vous comprenez Mais par exemple Dans Prince Captif On voit que c'est une traduction Et pour comparer aussi A Prince Captif Parce que c'est très comparable Le langage est plus soutenu Et etc Dans Prince Captif C'est plus littéraire Vraiment Je sais pas comment vous expliquer Mais il y a plus de règles littéraires Etc Là c'est plus écrit Pas à la one again Mais C'est un peu plus familier Dans tout Dans tout Parce que justement On est du point de vue De Ren Donc on est dans sa tête Et que lui Il est familier dans sa tête Et donc D'un côté Faut vous habituer Mais après c'est agréable Parce que c'est rigolo Et même dans les passages Où il parle pas Même quand on est dans sa tête Il sort des trucs Vraiment énormes Et c'est grave drôle Mais ouais Franchement trop bien Et c'est le conflit Dans ma tête Avec cette saga Parce que Tellement de trucs problématiques Mais en même temps C'est tellement bien C'est tellement addictif On peut pas lui enlever ça Je l'ai lu en deux secondes Et puis C'est addictif C'est une bonne idée C'est une bonne histoire Le monde dégrave bien Les personnages sont bien Mais c'est vrai Qu'il y a quand même Des problèmes Mais c'est bien quand même Donc je vais lire le tome 2 Allez Voilà Le tome 1 Voilà Je vais le mettre au tome 2 Que j'ai aussi En e-book Guettez le petit arbre Que j'ai eu chez Action Il est pas magnifique Feu d'artifice Et aussi J'ai une plante réelle Alors regardez la différence Entre mes fausses plantes Ma plante réelle J'ai chaud Et je suis en train de regarder Des vidéos Donc vous pouvez Le constater Et je vais me mettre A travailler A faire ma propre vidéo Donc A monter Etc Et envoyer des mails Et je ne sais quoi Mais bref Je vais aller enlever ce masque Maintenant Parce que je suis en train De le manger Je le sens Ça me rentre dans le nez Ça me Voilà Tellement c'est rentré Dans ma peau Je crois qu'il n'y a que moi Que les trucs que je mets Sur mon nez Après je les sens Enfin je ne sais pas comment Genre ça passe par ma peau Et ça va dans mon nez Il n'y a que moi Je sais Je sais Je crois que c'est les canaux lacrymo Qui ne vont pas bien Parce que Ça passe tout par mon nez Enfin bref Tout ça pour vous dire J'avais fini les chroniques de Réenne Et que je vais lire le tome 2 Ah oui Et aussi que je vais peut-être Finir ce vlog maintenant ici Au fait Je vais peut-être le clôturer Ouais je vais le clôturer maintenant Parce que je vais recommencer Une autre série de vlogs Parce que je compte faire un truc Que special Je compte faire une semaine de vlogs Où je lis Les livres préférés d'Imane Parce que je sais pas On est en train de parler Et d'un coup on dit Vas-y on fait des vlogs Où on lit les livres préférés L'un de l'autre Elle a fait vas-y Et j'ai fait vas-y Et on a fait vas-y Et voilà Donc la semaine prochaine Je vais essayer de vloguer Quand je lis ses préférés Et je suis en train de me dire Que les chroniques de Réenne C'est un de ses favoris Donc Je suis en train de lire le 1 Je vais lire le 2 Et en fait je m'étais arrêtée au 3 Et ça l'a bien énervé Donc comme ça je finirai le 3 Et ça fera un de ses livres préférés Que j'aurai enfin fini Voilà Et je vais essayer de lire Les autres en une semaine Et voilà Ça fera un nouveau vlog Mais c'est tout pour ce vlog Parce que ce vlog Parce que ça fait 67 ans que je parle Et vous en avez sans doute marre De voir ma tête Ce que je comprends tout à fait Donc je vous dis Bye bye Ciao Subscribe Et Salut poilus Sous-titres par Jérémy Diaz